Bonjour et bienvenue à cette huitième capsule du journal intime de l'épouse d'un ancien combattant atteinte du syndrome de stress post-traumatique. Hier, j'ai eu une conversation fort agréable avec un petit Joe connaissant de la vie, qui sait tout, qui connaît tout, qui m'a donné ce précieux conseil. Tout ce que ton mari a à faire, c'est de se donner un coup de pied au pied. Wow! J'y avais jamais pensé à celle-là. Pis sais-tu quoi? Dans les derniers treize ans, là, non, jamais j'aurais essayé de lui faire inculquer cette idée-là qu'il faudrait qu'il bouge pis qu'il fasse de quoi, ou j'ai jamais essayé de le faire bouger. Non, excusez-moi. J'y avais jamais pensé. Merci de me le dire. D'ailleurs, parlant de coup de pied au cul, on va en parler de coup de pied au cul. Quand quelqu'un me dit ça, là, parce que c'est pas la première fois que je l'entends, que tout ce qu'il y aurait à faire, mon mari, là, c'est, ben voyons, il y a un gars de ne se donner un coup de pied au cul. Ok, ok, ok. Moi, l'année passée, j'ai perdu 50 livres. Pis c'était la première fois de ma vie que je goûtais tant que ça, là, à la notion de coup de pied au cul, pour moi-même. Parce que des coups de pied au cul, là, au cours des treize dernières années, là, on s'en donne comme épouse, ancien combattant, blessé, par les énormes de stress post-traumatique, comme plus souvent qu'autrement. Je m'excuse, je veux pas enfoncer personne, mais c'est ça, la réalité. Fait que, souvent, là, les éliminés de la vie, là, qui vont nous faire leur belle révélation, là, ben, c'est ceux qui sont même pas capables d'arrêter de manger du sucre, qui sont pas capables d'arrêter de fumer, qui sont pas capables de mieux manger parce qu'ils ont pas le temps, parce que c'est trop dur, parce qu'ils sont fatigués, parce que si, parce que ça. Fait que, deuxièmement, là, me faire dire ça, là, c'est juste me faire voir à quel point les gens comprennent pas ce que c'est que le SSPT, pis les impacts que ça peut générer, parce que, je vais te dire de quoi le grand. Pour vrai, là, juste passer une journée pour mon mari, il demande à peu près 350 millions de coups de pied au cul. Juste respirer par bout, il demande un coup de pied au cul. Juste s'empêcher de sauter en bas d'un 22e étage, il demande un coup de pied dans le cul. Ça va pas? Non? Ben, t'es pas le seul qui le sait pas. Je vais te dire, il y en a une autre gang qui le sait pas. Anciens combattants Canada. Eux autres non plus, ils ont pas compris c'est quoi une notion de coup de pied au cul. Parce que s'il y a du monde qui, tant qu'à moi, devrait donner l'exemple de ce que c'est que de se donner des coups de pied au cul, c'est ben eux autres. Ça fait des mois que mon mari attend qu'on procède dans son dossier d'acouphène. L'acouphène, actuellement, a des effets, des impacts sur son SSPT. Ça l'empêche de conduire, ça l'étourdit. Il n'est plus capable de sortir de la maison, ça l'affecte, sa qualité de vie. Bon, ben, coup de pied au cul là, c'est un gestionnaire de cas. Madame Sylvie Léveillé, parce que je vais commencer à vous nommer publiquement, qui est venue à la maison, qui est rentrée chez nous, vous êtes assis à table, et quand mon mari vous a demandé de vous adresser également à moi pour me transmettre les informations, je vais juste expliquer aux gens comment vous lui avez répondu. Là, là, non. Là, vous êtes capables de parler, vous êtes capables de me nommer vos affaires, puis vous avez commencé à y parler en le pointant du doigt, puis en étant radical dans votre ton. Il a fallu que je vous suggère de baisser votre doigt et de baisser votre ton. Vous l'avez compris, je vais vous le donner, vous vous êtes ajustés, mais quand même. Savez-vous qu'au cours de la rencontre, je me suis changée de place pour aller m'asseoir à côté de mon mari en vous disant clairement que je voulais me sentir incluse dans la conversation? Puis quand, plus tard, je ressens changer de place, vous avez parlé pendant 15 minutes de temps à mon mari, à lui donner un paquet d'informations, qu'il n'a rien compris, qu'il n'a rien retenu, sans jamais m'inclure, sans jamais me regarder, comme si je n'existais pas. Je me suis levée aussi, hein? Bien, je vais vous annoncer, Madame Léveillé, que vous avez contribué à hausser mon niveau de colère, puis à venir juste me faire voir à quel point mon message est pertinent. Je vais aussi nommer votre directrice, Madame Femme, à qui on s'est parlé une couple de fois dans les derniers mois, et clairement, Madame Femme ne vous a pas clairement expliqué ce qui se passait dans notre dossier. Madame Femme, par contre, a pris beaucoup de temps à m'expliquer à quel point le bien-être de mon mari était important. Là, on est rendu cinq mois plus tard, et ça fait quoi? Neuf mois? Dix mois que tout le monde est sous votre dos pour faire avancer ce dossier-là? Puis, en plus, en plus, vous allez me dire qu'il y a des services qu'on n'offrira pas, parce que c'est bon pour le vétéran blessé de faire de l'activité, comme le ménage. OK, vous autres aussi, vous pensez que tout ce qu'il y a à faire dans la vie, c'est de se donner un coup de pied au cul, hein? Bien, là, là, j'attends que vous commenciez à me donner l'exemple. Puis, je vais vous dire, là, je ne sais pas c'est qui qui est au-dessus, Madame Femme, puis je ne sais pas c'est qui qui est au top du top, là. Je vais vous dire, là, je m'en viens. Je m'en viens. Je ne sais pas comment je vais me rendre à votre bureau, mais je vais trouver le chemin, puis on va avoir une conversation sur la thématique du coup de pied au cul. Ça va être une conversation civilisée, mais je peux vous assurer, je peux vous assurer que j'ai des choses à vous dire, puis je ne me gênerai pas pour les dire. Faites-moi confiance. Question de temps. Fait que là-dessus, je vais vous laisser, parce que, justement, je n'ai des coups de pied au cul à me donner. J'ai du reclage à faire, j'ai du linge à aller chercher sur la corde de la linge, j'ai du lavage à finir, un souper à préparer, puis je vais aller dire bonjour à mon vieux qui est à l'ordinateur. Alors, là-dessus, je souhaite de passer une belle fin de journée. Merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout, puis, hey, en passant, là, dites-donc pas ça, un vétéran blessé, s'il vous plaît, que tout ce qu'il a à faire, c'est de se donner un coup de pied au cul, puis plus que ça, arrêtez de le passer. Pas de même, ça marche. OK?